Poète et romancier, Philippe Tobie Marcelin est l'auteur d'une œuvre saisissante, teintée de réalisme et de noirceur. Avec son frère, Pierre Marcelin, il a écrit plusieurs romans sur la vie des paysans haïtiens avec une précision chirurgicale. Philippe Tobie Marcelin, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite. Philippe Tobie Marcelin fait partie de ces jeunes écrivains haïtiens qui ont fondé la revue indigène autour de Jacoumé pendant l'époque de l'occupation américaine d'Haïti. Donc, comme la plupart de ses collègues, il s'est illustré aussi par son opposition, on va dire, à l'occupation américaine. Mais son engagement politique ne restera pas là. En 1946, il crée avec l'écrivain Anthony L'Espèce le Parti Socialiste Populaire. C'est aussi Philippe Tobie Marcelin qui a découvert le peintre Hector Hippolyte. À l'époque, Hector Hippolyte n'était pas connu et ses peintures servaient à décorer des boutiques de quartier. Et c'est par hasard que l'écrivain tombe sur ses peintures. Il était, on va dire, subjugué par un tel talent. Avec David Peters, il a organisé, on va dire, une exposition qui fera connaître Hector Hippolyte, le grand peintre haïtien. Philippe Tobie Marcelin est connu pour son œuvre romanesque. Mais il est également un poet très talentueux. Quand on parle de Philippe Tobie Marcelin, quand on évoque son statut d'écrivain, on pense surtout au romancier et non pas au poète. Eh bien, je pense qu'on a un tort parce que c'est vraiment un poète génial qui n'a rien à envier aux autres grands poètes de l'indigénisme. Ses premiers poèmes ont évidemment été publiés dans la revue Indigène. Par la suite, il va publier, on va dire, ses poèmes sous forme de recueil entre 1932 et 1953. Les poèmes de Philippe Tobie Marcelin ont le souffle indigéniste. Ils sont crus, mordants et très réalistes. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je vous lis un extrait de son poème, quoi d'émission. En tant qu'indigéniste authentique, Philippe Tobie Marcelin travaille beaucoup sur la langue. Par exemple, il n'hésite pas à placer un mot anglais ou un mot créole au beau milieu d'un verre. Ça me fait penser à Émile Ouméa qui, à mes yeux, incarne l'indigéniste, en poésie bien sûr, le type indigéniste le plus accompli de la littérature haïtienne. Par rapport à son œuvre romanesque, il faut savoir que Philippe Tobie Marcelin travaille beaucoup avec son frère. C'était son alter ego, c'était une personne probablement, on va dire, avec qui il était très à l'aise, il était très proche. Mais ce frère en question, Pierre Marcelin, on va dire, c'était probablement un homme de l'ombre parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Contrairement à Philippe Tobie Marcelin qui était, on va dire, au devant de la scène. Était-ce une volonté de sa part de ne pas s'exposer comme son frère ? Ou bien, est-ce que c'est le hasard qui fait que ce n'est pas lui, c'est Philippe Tobie Marcelin qui est devenu célèbre ? Alors, les frères Marcelin publient leur premier roman en 1944. Ça s'appelle « Canapé vert » et pour ce roman, ils ont reçu le prix, on va dire, du roman latino-américain. C'est d'ailleurs, jusqu'à présent, l'œuvre la plus connue des frères Marcelin. Et c'est cette œuvre qui va nous intéresser jusqu'à la fin de cette émission. Tout d'abord, un bref résumé de ce roman. Alors, l'histoire se déroule dans la localité de Canapé vert. On va dire, c'est un endroit où se succède un certain nombre de drames. Alors, pourquoi ? C'est à cause d'un pacte qu'un certain Tonton Boussa, qui est le rougan de la localité, a conclu avec le diable, en l'occurrence avec Baron Samedi. On va dire, il a pris des mauvais engagements, entre guillemets. Aussi, l'amour entre Florina et Aladin, deux autres personnages du roman, va tourner au drame. Aladin quitte sa maîtresse, sanité, pour faire plaisir à Florina. Celle-ci, dégoûtée, tombe dans la prostitution pour finalement se suicider. Entre-temps, Florina quitte Aladin pour Josapha. Furieux et fou de rage, Aladin tue Florina et Josapha par jalousie. Tonton Boussa, de son côté, va finir par se suicider et sa femme deviendra folle. Prévilon, le père de Florina, meurt de façon tragique, écrasé par un arbre. Alors là, ce roman est comme un véritable drame shakespearien en plein milieu rural haïtien. Le roman est volontairement déstructuré. Il y a certes des intrigues et des drames, mais le texte en lui-même est dépourvu de structures logiques. Alors, pourquoi ? Parce que ça peut désorienter, on va dire, certains lecteurs. Eh bien, c'est parce que c'était effectivement l'intention des auteurs. C'est-à-dire, on va dire, leur préoccupation était de décrire des scènes de vie des paysans haïtiens. Donc, l'histoire était secondaire. On va dire, l'intrigue était secondaire. C'est-à-dire que c'était une façon d'arriver à cette description multiple, qui est d'ailleurs beaucoup documentée. Mais, on va dire, c'est pour ça que la structure du roman est assez difficile, on va dire. Ce roman est finalement comme la vie, c'est-à-dire parfois sans explication et sans but. Alors, on a bien vu, ce procédé est le même qu'utilisaient les naturalistes du 19e siècle. Vous savez, le naturalisme littéraire, ce mouvement, effectivement, dont Zola est un représentant assez influent. Le naturalisme se contente de peindre la réalité tout en s'appuyant sur une documentation assez minutieuse. Donc, on sent effectivement que c'est là qu'on peut trouver l'influence des frères Marcelin. C'est, on va dire, au travers des naturalistes du 19e siècle. Alors, dans Canapé Vert, on apprend beaucoup de choses sur la vie à la campagne. Par exemple, les vies funèbres, les combites, les combats de coques. On apprend aussi des choses sur le vaudou, sur la sorcellerie, sur les zombies, etc. Un tas, un tas, un tas de choses. D'ailleurs, les auteurs critiquent l'effareinte bêtise, on va dire, des paysans, on va dire, qui sont naïfs et qui sont prêts à croire à tout et à n'importe quoi. Alors, en lisant Canapé Vert, c'est vrai que les descriptions sont belles et crues et très réalistes. Mais il y a quelque chose qui dérange parce qu'on a l'impression que tous les paysans sont superstitieux. Ils sont, on va dire, ils sont alcooliques et aussi ce sont des tricheurs, etc. Donc, il y a des aspects qu'on ne retrouve pas, on va dire, par exemple, une certaine sagesse de la paysannerie haïtienne, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres indigénistes haïtiens. Les frères Marcelin ont préféré critiquer la naïveté de ces pauvres paysans fragiles et qui sont prêts à avaler n'importe quelle sottise, sortir de nulle part. Il y a deux choses qui ressortent à la lecture de, on va dire, de ce roman Canapé Vert. D'ailleurs, c'est un texte profondément indigéniste parce qu'il est ancré dans le pays profond et aussi par sa langue crue et très réaliste. Je n'ai cesse de le mentionner. Mais également, il y a aussi quelque chose, c'est que je l'ai aussi dit tout à l'heure, c'est que, contrairement aux autres indigénistes, on va dire, les auteurs, les frères Marcelin, ne sont pas allés vraiment dans l'exaltation de la paysannerie haïtienne. Tout au contraire. Je pense que ça, effectivement, c'est cet antagonisme qu'on retrouve, effectivement, qui est un texte à la fois très indigéniste, mais également qui ne va pas forcément dans la célébration d'une certaine haïtianité. Comme c'est le cas, normalement, on va dire, généralement, dans les écrits indigénistes. Les frères Marcelin écriront par la suite deux autres romans, La bête de Musso et Le crayon de Dieu. Ces deux romans aborderont exactement les mêmes thèmes que dans Canapé vert. Alors, ce qui est frappant également ici, c'est que, plus de 70 ans après la publication de ces textes, le sort affoué des paysans haïtiens ne s'est pas du tout amélioré. Au contraire, la situation s'est complètement dégradée, surtout ces dernières années, parce que les paysans sont complètement abandonnés par les pouvoirs publics. C'est pour cela qu'il faut absolument lire ou relire Philippe Tauby-Marcelin, non seulement pour la qualité et la force de sa langue, mais également parce qu'il met le projecteur sur le pays en dehors. Trop longtemps délaissé, trop longtemps oublié, trop longtemps méprisé. Sous-titrage ST' 501